Chez moi, M. le ministre, dans les Pyrénées, on dirait Alain Peyrophite. Vous dites Perphite. Eh bien, chez moi aussi, puisque je suis originaire des Pyrénées. Ce n'est pas un hasard si on prononce ainsi le nom dans vos Pyrénées, puisque les origines de ma famille sont pyrénéennes. Je suis un Occitan, comme vous. Simplement, disons qu'au nord de la Loire, on prononce Perphite, et que je me suis parisianisé. C'est un indice, parmi d'autres, du mal français. Alors, précisons tout de suite, Alain Peyrophite, et précisons une fois encore, pour ne plus avoir à le dire, que vous êtes ancien élève de l'école normale supérieure, ancien élève de l'école nationale d'administration. Vous avez été plusieurs fois ministre à l'information et à l'éducation nationale, aux affaires culturelles, à la recherche scientifique. Vous êtes maire de Provins, c'est les Marnes, et vous êtes écrivain, je me rappelle votre premier livre, je crois que c'était Rudulm, c'était des souvenirs, des souvenirs d'une école. Il y a eu le sentiment de confiance, déjà, déjà le sentiment de confiance. Il y a eu le mythe de Pénélope, et ceci est important, car avec ce livre, vous avez été couronné par l'Académie française, qui est un signe, puisqu'on sait que vous prétendez y aller. Et ensuite, il y a eu un best-seller, « Quand la Chine s'éveillera », il y a maintenant un livre dont on parle beaucoup, « Le mal français ». Et on pourrait penser que vous en avez fini avec la politique, et que vous êtes entré en réflexion. Alors, est-ce bien vrai ? Je ne crois pas. Je crois que je suis à la jointure de l'action et de la réflexion. Je crois qu'en matière politique, on ne fait rien de bon sans avoir longtemps réfléchi à ce que l'on va faire. Et je crois aussi qu'on ne peut pas réfléchir si l'on n'a pas l'expérience de l'action. Alors, il est un temps pour tout, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Et par conséquent, en tout cas, moi, je ne peux pas tout faire en même temps. Et par conséquent, après de longues années consacrées à l'action, j'ai préféré prendre un temps de réflexion pour essayer de reprendre, de résumer les résultats de cette expérience vécue et pour en tirer les conclusions. Avez-vous l'impression d'avoir perdu du temps pendant toutes ces années ? On ne perd jamais son temps quand on vit intensément ce qu'on fait. Et j'ai appris infiniment de choses. Par exemple, je raconte dans mon bouquin que en 1958, quand pour la première fois j'ai été élu, j'ai littéralement découvert la société française. Car ce qu'on m'avait appris dans les grandes écoles, ce que j'avais appris dans la haute administration française, n'avait rien de commun avec cette réalité quotidienne que la vie d'un élu m'a permis de découvrir. C'est donc déjà une dénonciation, c'est donc déjà une contestation. Vous refusez les grandes écoles et vous refusez un peu ce que vous avez été au poste où vous étiez. Je ne dis pas que je les refuse, je dis que je les dépasse. Je crois qu'il ne faut pas en rester là. Je crois que ce qu'il y a de bon dans le système des grandes écoles, c'est qu'il permet d'opérer une certaine sélection, de chauffer à blanc des esprits. Mais ce qu'il y a de mauvais, ce qu'il y a de grave, c'est d'en rester là. C'est que l'homme qui sort d'une grande école a une vie qui est en quelque sorte programmée comme par un ordinateur et s'il ne se déroule rien, normalement jusqu'à la fin de sa vie, il sait très bien comment les choses se passeront. S'il n'y a pas une rupture dans la courbe, s'il n'y a pas une rupture dans cette vie programmée, on sait une fois pour toutes quand on sort de Polytechnique ou de l'ENA ou de normal ou d'autre chose, on sait ce qu'on fera jusqu'à sa retraite. Eh bien, ce n'est pas normal, ce n'est pas souhaitable. Il faut que l'on permette d'abord à ceux qui n'ont pas fait les grandes écoles de pouvoir faire ce qui est réservé chez nous aux grandes écoles. Et il faut aussi que l'homme soit sans cesse obligé de se remettre lui-même en cause, de se retrouver en face de lui-même. et notre système est à cet écart beaucoup trop rigide. On a l'impression, Alain Perfitte, que vous avez fait votre de grande maxime, comme celle-ci. Le pouvoir, c'est l'impuissance. Le bonheur, ce ne sont pas toujours les autres. Il faut commencer par soi-même. Et en lisant le mal français, qui est un livre important, j'ai l'impression d'assister à une descente à l'intérieur de la galerie Perfitte. et l'alpiniste s'appellera également Perfitte. Donc, c'est une reconnaissance de vous-même. Oui, dans un certain sens. C'est une reconnaissance de moi-même. Ce que j'ai essayé dans ce livre, c'est d'entremêler, de tresser les expériences personnelles et la réflexion sur la société française. Et les expériences personnelles, inévitablement, c'est un peu de moi-même que j'ai livré ainsi. Et notamment, une expérience étendue sur 30 ans de vie publique. Vous avez pris des notes pendant ces 30 années ? Ah, j'ai la manie d'avoir toujours sur moi un carnet, de prendre toujours sur moi des notes de ce que je vis, d'essentiel. Je ne prends pas la peine, comme certains auteurs, certains écrivains, de rédiger en très bon style un journal quotidien. Mais je prends des notes à la diable parce que je ne fais pas confiance à la mémoire. Je sais combien elle est infidèle. Et si on laisse passer une seule nuit sur une conversation, eh bien, le souvenir de cette conversation se brouille et l'imagination recompose ce qu'on croit qui a été dit, ce qu'on aurait voulu qu'il soit dit. Et on a fait tout autre chose. Il faut le noter le jour même sans laisser passer une nuit là-dessus. C'est ainsi que j'ai fait avec le général de Gaulle, avec Georges Pompidou et avec quelques-uns des protagonistes de ce livre. À la perfide, vous prenez des notes. J'imagine que vous avez le souvenir de tout ce qui a été fait, de tout ce que vous avez vu, de tout ce que vous avez retenu. Mais vous êtes ministre et vous l'êtes jusqu'au bout de votre vie. Vous êtes diplomate. Alors je me demande si vous avez le droit de raconter ce qui vous a été dit parfois. c'est-à-dire si vous n'êtes pas conduit en certains moments à une sorte de discrétion. Par exemple, vous racontez que l'ambassadeur soviétique était venu vous voir pour vous dire nous souhaitons, notre pays souhaite la victoire de votre candidat. Votre candidat, votre candidat, c'était Chavon Delmas à l'époque des élections présidentielles. Avez-vous le droit, seulement deux ans après, de le raconter ? Sur le plan de l'éthique personnelle, parce que vous avez tous les droits. D'abord, je vois que rien ne vous passe inaperçu et que les quelques lignes que je consacre à cette conversation de l'ambassadeur soviétique ne vous ont pas échappé. Mais je vous dirais de façon générale que je laisse passer tout de même beaucoup de temps avant de dire les choses. L'ambassadeur soviétique est venu faire une démarche auprès de moi qui était assez surprenante. En 74 ? En 74, en avril 74. Je n'en ai rien dit sinon à l'intéressé, celui à qui j'étais chargé de transmettre le message. Je n'en ai rien dit pendant près de trois ans j'ai gardé ça tout à fait pour moi. Alors que par exemple 15 jours plus tard l'ambassadeur soviétique est allé rendre visite à Valéry Giscard d'Estaing et que la France entière l'a su. Donc j'ai gardé les choses pour moi. Je crois qu'il est nécessaire de garder la discrétion pendant un temps suffisant pour que les problèmes ne se posent plus à chaud. Maintenant ça ne se pose plus à chaud. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir une vaste polémique au sujet de cette conversation déjà lointaine. et donc j'estime que j'ai un devoir de réserve mais pas définitif. Je n'en suis pas tout à fait d'accord car le seul fait de le dire est un acte politique car on peut imaginer qu'il y aura une autre réflexion pour plus tard. Ce que vous a dit l'ambassadeur soviétique à ce moment-là il y a trois ans pourra-t-il le redire dans trois ans ? Dans quatre ans ? Écoutez Car si vous le dites si c'est mentionné vous avez une raison de le dire. D'abord s'il me l'avait dit c'était pas pour que je le garde pour moi c'était pour que je la répète. Il n'en a pas fait d'ailleurs mystère outre mesure et par conséquent je pense que je ne trahis pas notre conversation en la répétant d'ailleurs en termes très mesurés j'ai enregistré dans mon esprit tout ce qu'il a dit et je n'en dis qu'une petite partie et j'ai pris la précaution j'oserais presque dire la délicatesse si ce mot n'était pas une louange adressée à moi-même de ne pas mettre entre guillemets les propos qu'il m'a tenus de sorte que c'est moi qui en prends la responsabilité je ne veux pas le mettre en cause autrement dit ce qui m'intéresse ce n'est pas de faire une révélation fracassante ce qui m'intéresse c'est de réfléchir à la morale que comporte un événement comme celui-là et d'ailleurs mon livre est ainsi fait d'anecdotes de récits vécus d'expériences vues de mes yeux qui ne m'intéressent pas en tant qu'anecdotes en tant qu'elles-mêmes mais parce qu'elles comportent une leçon que j'essaie de tirer la France est malade à l'imperfite vous vous penchez sur elle vous faites un dramatique diagnostic est-ce de la bonne médecine je dirais que mon diagnostic est dramatique selon votre mot en un certain sens parce que j'essaie d'aller au fond des choses et que je ne veux pas me payer de mots mais il est finalement optimiste il commence par il est finalement optimiste il commence par le pessimisme parce que je crois comme d'ailleurs Bernanos que je cite en exergue de mon livre je crois que ce n'est pas rendre service à la France que de répéter à tort et à travers qu'elle se porte bien qu'elle ne s'est jamais mieux portée que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes que tout va bien etc il n'y a rien qui exaspère autant les français que ça il ne le croit pas il voit bien que ce n'est pas le cas par conséquent l'optimisme affiché officiellement leur fait froid dans le dos mais je crois que la lucidité pessimiste doit déboucher sur l'action c'est à force de voir les choses en face de ne pas nous cacher la tête sous l'aile ou dans le sable comme font les autruches que nous pouvons débusquer les vraies difficultés les vrais mots c'est ce que j'essaie de faire et je le fais dans une visée tout à fait active c'est pour faire quelque chose c'est pour déboucher sur une action et ce n'est pas pour le plaisir morose et masochiste de dire que ça ne va pas alors pourquoi ce témoignage pourquoi ce bilan y avait-il nécessité y avait-il urgence en ce moment précis urgence je ne dirais pas parce que mon livre n'est pas un livre d'actualité d'actualité immédiate en tout cas je l'ai entrepris en 1968-69 j'avais à ce moment-là commencé non pas une retraite comme celle à laquelle je me livre depuis deux ans et demi mais disons une semi-retraite j'étais président de la commission des affaires culturelles et sociales de l'Assemblée nationale mais je n'avais pas d'activité à la tête du gouvernement malgré des offres qui m'ont été faites j'ai préféré rester pendant cette période-là dans une époque de réflexion et cette époque de réflexion qui avait commencé à ce moment-là et qui n'a été interrompue que par mes réflexions sur la Chine m'a amené déjà à mettre en ordre mes idées sur le mal français en tant que mal de société et depuis lors j'ai pu y revenir depuis deux ans et demi et bien ce n'est donc pas un livre d'actualité immédiate je n'ai pas choisi de le faire sortir en ce moment-ci avouer qu'il tombe bien de toute façon il tomberait bien comme si c'était prévu de toute façon les français passent très fréquemment dans des périodes de malaise de tracassin comme disait le général de Gaulle nous sommes en ce moment-ci dans une période de tracassin mais nous y sommes presque toujours ça fait partie du mal français mais c'est un symptôme du mal français c'est pas le mal lui-même le mal c'est beaucoup plus sérieux que ça alors qui est malade c'est l'état qui est malade ou c'est le français qui est malade car si l'état est malade c'est un acte politique si le français est malade il faut immédiatement le soigner je crois que c'est un peu tout ça à la fois c'est à la fois l'état et les français pendant longtemps nous avons cru que le mal français c'était le mal d'état alors nous pensions et d'innombrables observateurs pensaient sous nos anciennes républiques notamment sous la troisième et sous la quatrième républiques que le mal français ce qu'on aurait pu appeler le mal français c'était l'instabilité gouvernementale et autrefois avant la révolution on pensait que le mal français c'était le despotisme de l'ancienne monarchie mais ce n'était qu'un aspect des choses ça c'était le mal d'état et bien je crois que la réussite du général de Gaulle aura été d'avoir délivré les français de ce mal d'état en résolvant au moins pour un temps le problème de l'instabilité mais du coup la maladie profonde est apparue c'est à dire le mal de société l'état a été consolidé a été rendu ferme et capable d'action mais la preuve a été faite sous de Gaulle déjà que l'état embrayait mal sur la société chaque fois qu'il s'avisait d'y toucher chacune des initiatives que prenait l'état venait se perdre dans le filet des intérêts particuliers des droits acquis des rentes de situation des positions établies et par conséquent on tombait en plein dans le mal de société autrement dit le mal d'état c'était le mal visible le mal politique il a été guéri au moins provisoirement et cette guérison même a démasqué le mal caché c'est à dire le mal social et aussi économique mais finalement avant tout le mal mental parce que tout ça se passe dans nos mentalités alors à l'imperfitte vous avez parlé de réussite et vous avez cité le général de Gaulle moi je vous pose d'autres questions de Gaulle a-t-il échoué ? eh bien je crois qu'il a réussi comme je viens de vous le dire dans la restauration de l'état et auparavant il avait réussi dans la restauration de la nation il a réussi tout de même une première fois entre 1940 et 1945 en faisant en sorte que le pays écrasé que nous étions puisse devenir un des grands vainqueurs c'était un pari incroyable il l'a gagné ensuite quand il est revenu au pouvoir en 1958 il a réussi à faire ce qui avait été son échec en 1945 c'est à dire à construire des institutions qui tiennent debout il n'y avait pas réussi en 1945-1946 il s'était laissé ficeler par les partis et il avait préféré à ce moment là prendre ses distances donc sa seconde réussite après avoir restauré la nation a été de restaurer l'état il y a réussi et puis il s'est attaqué à un troisième problème le problème de la société qui peut-être ne lui est apparu que sur le tard à la faveur par exemple de la grève des mineurs de 1963 à la faveur du balotage de 1965 qu'il a beaucoup atteint il a pris conscience de ce problème de la société il a pris conscience qu'il fallait provoquer une mutation de la société c'est à cela qu'il s'est attelé à la fin de son mandat à la fin de sa vie et il a échoué il a échoué il a voulu lancer la participation la décentralisation la régionalisation c'est pour cela qu'il a voulu faire ce référendum ce n'est pas du tout un référendum suicidaire contrairement à ce que disait André Malraux et je le rappelle dans un des chapitres de mon livre par une conversation que j'ai eue avec André Malraux à Verrières je ne crois pas du tout que le général de Gaulle ait voulu se faire mettre à la porte par les français je crois qu'il voulait vraiment résoudre un problème un problème qui n'avait pas eu jusque là le temps la possibilité de régler et qui lui restait à régler mais il n'a pas pu le faire et c'est en quelque sorte son testament c'est à nous de faire ce qu'il n'a pas pu faire du mal français on peut dire à l'imperfite que c'est un ambitieux ouvrage de réflexion politique le mal français déjà c'est un titre qui pourra paraître et qui peut paraître et qui paraît suspect à nos gouvernants le mal français c'est terrible de dire à un président de la république un premier ministre le mal français aujourd'hui et que ce soit un ministre du général de Gaulle qu'ils le disent un ministre qui s'est mis en réflexion qui est entré en réflexion vous avez parlé de retraite je ne pense pas que vous puissiez être en retraite vous n'êtes pas un homme de retraite je suis un homme d'interrogation et quand on agit on n'a plus le temps de s'interroger quand on est chargé par exemple de je ne sais pas moi de mener une formation politique à un combat électoral comme ça a été le cas pour moi en 1973 pour les dernières élections législatives on n'a pas le temps de faire de la philosophie de se poser des questions de fond il faut y aller il faut foncer il faut donc frapper l'adversaire c'est ça l'action l'action ne permet pas la réflexion quel est votre adversaire aujourd'hui ? je n'en ai pas je n'en ai aucun je voudrais justement arriver à une grande sérénité et dire des choses qui soient acceptables ou également inacceptables par tous les français et si une chose m'a fait plaisir par exemple c'est dans le dans le point de cette semaine Georges Suffer qui dit que c'est le premier livre de gauche qui est paru depuis la fin de la guerre ou quelque chose comme ça ça m'a un peu amusé parce que je trouve que ces notions de gauche et de droite n'ont plus aucun sens mais ce à quoi je voudrais arriver c'est à une sorte de vision sereine des choses qui puissent être acceptées par les uns et par les autres qui puissent contribuer à déclencher un consensus national ce qui nous est si difficile à nos autres français et par conséquent qui surmontent les clivages entre partis entre formations politiques qui me paraissent tout à fait périmés parce que ça veut dire qu'on s'enferme dans des données toutes faites dans des dogmes dans des slogans ce n'est pas comme ça qu'on peut progresser mais peut-être avez-vous réussi alors parce que par ces temps de réflexion on ne sait plus si vous êtes à droite ou à gauche mais c'est ce que je voudrais je souhaiterais n'être situé ni à droite ni à gauche je crois que ces notions sont périmées mais ce sont des notions du 18ème siècle ça date un peu vous parlez au passé alors maintenant vous étiez à l'UDR mais vous n'êtes plus à personne j'étais à l'UDR et je n'y suis plus d'autant plus qu'elle n'existe plus oui mais quelque chose d'a remplacé et bien je réserve l'avenir je n'ai que des amis dans le R comment vous appelez-vous RPR je n'ai que des amis au RPR mais je n'ai pas assisté à la réunion du dimanche passé parce que je suis dans cette période où j'ai préféré me tenir à l'écart de la vie politique active et ce que je souhaite c'est que les éléments de réflexion que j'apporte puissent s'intégrer dans une sorte de débat un débat national auquel chacun pourrait contribuer sans que les passions partisanes puissent interférer là-dessus et finalement gâcher la réflexion Alors là pourquoi faites-vous des références si fréquentes au passé pourquoi cette obsession de l'histoire et bien parce que j'ai la conviction profonde que la meilleure manière de se débarrasser des pesanteurs du passé c'est de bien voir le passé en face pour regarder l'actualité au fond des yeux il faut regarder le passé au fond des yeux c'est une naïveté des adolescents ou des révolutionnaires romantiques que de s'imaginer que tout est possible que on peut faire table rase du passé ce n'est pas vrai notre présent est commandé par notre passé une société est le produit de son propre passé jusque dans ses velléités de rompre avec ce passé le 14 juillet 1989 était une volonté de rompre avec le passé mais c'était une journée bien française vous avez dit 1989 c'est un signe c'est un signe c'est un signe c'est un signe le 14 juillet 1989 disons sans siècle était bien français c'était une journée bien de chez nous bien conforme comme l'octobre russe comme l'octobre russe était bien russe comme la révolution culturelle était bien chinoise je crois qu'il y a une sorte de tempérament national il y a une sorte de matrice nationale qui reproduit tout le temps des attitudes des comportements collectifs qui se ressemblent les uns aux autres alors de même que la seule façon de dominer la nature est d'en connaître les lois de même je crois que la seule façon de dominer le passé c'est de le comprendre de le voir tel qu'il est et comprendre le passé c'est se comprendre soi-même alors vous voilà explorateur vous allez au plus profond et vous êtes dans la bonne trace du mal c'est le mal français mais l'itinéraire celui que vous dessinez c'est tout de même un itinéraire très personnel et on en juge on peut en juger dans les premiers chapitres on pourrait se demander et poser la question pourquoi le rappel de ces trois conversations et il y a trois conversations et on comprendra vite et vous allez nous le dire qu'elles sont importantes la première c'est avec Albert Schweitzer à l'embaréné la deuxième avec un ministre allemand Von Haas je crois sur le Rhin et la troisième avec un ingénieur sur une plateforme de forage quelque part alors ce que vous avez ce que vous a dit Albert Schweitzer est d'importance j'ai pris ces conversations comme exemple elles viennent en tête du livre comme si elles étaient un guide elles viennent en tête du livre parce qu'elles m'ont paru particulièrement significatives elles m'ont frappé sur le moment et je trouve que elles étaient significatives Albert Schweitzer en quelque sorte me disaient ceci les français sont dogmatiques les français sont attachés à leurs idées abstraites et ils ne veulent pas en sortir et il me disait aussi les français ont des dons mais ne savent pas les utiliser et bien je pense que ce propos allait loin peut-être il était un peu amer peut-être qu'il gardait le souvenir de son emprisonnement pendant la première guerre parce qu'il était Alsacien d'origine et qu'à ce moment-là il avait été considéré par l'administration coloniale comme étant citoyen allemand peut-être que de ce fait il nous en voulait un peu mais enfin il parlait comme souvent par nos amis étrangers en parlant de nous il nous voyait je crois tels que nous sommes il y a plus grave encore parce que vous lui faisiez observer qu'il n'y avait il n'y avait pas de médecin français pas d'infirmière française pas de corps français il y avait des allemands des anglais il vous répondait les français c'est bien normal dès qu'ils sont en groupe ils complotent donc je n'en veux pas c'est vrai c'est vrai il avait éliminé les français parce qu'il n'avait eu que des ennuis avec eux et il avait au contraire toute confiance dans les allemands les autrichiens les hollandais les anglais les américains dont ils s'entouraient car il disait ceux-là sont dignes de confiance on peut s'appuyer sur eux on peut compter sur eux tandis que les français dès qu'ils sont ensemble c'est comme du bon vin dans une mauvaise barrique qui se met à s'aigrir et bien je crois qu'il y a là quelque chose qui était peut-être un peu excessif mais qui correspond à une certaine vérité les français pris à part sont des types en groupe et en groupe ils se mettent à comploter comme il disait et bien souvent à donner l'exemple de la division de la contestation négative mais vous dites également qu'ils sont obéissants et vous estimez que c'est un défaut l'obéissance c'est-à-dire qu'ils ont été entraînés par leur longue histoire à l'obéissance nous avons été dressés par les siècles à une longue obéissance et cette obéissance s'expliquait se justifiait à une époque où il fallait bien obéir parce que les urgences étaient telles qu'on ne pouvait répondre aux urgences qu'en obéissant la première de ces urgences c'était la guerre et au fond depuis le 16ème siècle même depuis le 15ème notre pays a toujours été en guerre ou en train de préparer une guerre ou en train de sortir d'une guerre et par conséquent c'est un régime militaire qui s'était imposé à la tête de la France donc il était naturel dans ces époques de danger collectif que soit imposée à notre pays une soumission faute de laquelle il n'aurait probablement pas pu faire face aux dangers qu'il menaçait mais aujourd'hui qu'il n'y a plus de guerre en vue aujourd'hui que pour la première fois depuis des siècles nous n'avons plus d'ennemis nous n'avons plus de territoire à reconquérir nous n'avons plus de guerre coloniale en vue il n'y a pas de peste il n'y a pas de lèpre il n'y a pas de peste il n'y a pas de lèpre nous ne sommes pas sous la menace du danger et bien la raison principale pour laquelle nous avons eu un régime centralisé et autoritaire a disparu et par conséquent ce système n'est plus valable et consciemment ou inconsciemment inconsciemment surtout notre peuple le ressent et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle ce système est en train de s'effondrer alors la première conversation Albert Schweitzer le résultat les français sont très bien individualistes ils sont comploteurs de ce qu'ils sont en groupe deuxième conversation avec un ministre allemand sur l'heure et celle-ci est quand même très significative car vous dites à ce moment-là au ministre nous avons un procès des télévisions qui est le SECAM vous avez vous le pal il serait bien que nous puissions unir nos efforts pour en faire faire quelque chose ensemble au lieu de diviser et au lieu d'éloigner les intentions alors que vous répond-il le ministre ? alors le ministre allemand me répond il me répond d'abord d'après la constitution allemande le gouvernement allemand ne peut pas donner des ordres aux entreprises ne peut pas interférer dans la vie des entreprises puisqu'il y a une stricte séparation entre le pouvoir fédéral et le pouvoir économique c'est pas tout à fait comme ça chez nous et d'autre part il me dit de toute façon nos chefs d'entreprise les chefs des sociétés concernées sont persuadés qu'ils vont gagner dans cette compétition car ils se sont rendus compte que dans tous les pays industrialisés qu'ils ont prospectés on misait sur le succès du procédé allemand PAL et contre le procédé allemand SECAM alors que tout le monde reconnaissait que le SECAM était le meilleur alors que tout le monde reconnaissait que le SECAM était le meilleur mais me disait mon partenaire le procédé SECAM est le meilleur au stade du prototype or les français excellent à faire des prototypes mais ils ne font jamais les séries qui continuent ils s'arrêtent là ils ne sont pas des hommes de continuité ils sont des hommes de découverte ils ne sont pas des hommes de continuité alors si j'ai cité cette conversation en tête de mon bouquin c'est aussi parce que je pense qu'elle donne une lumière sur un aspect du caractère français nous avons du génie mais nous n'avons pas de réalisation pratique nous avons du génie mais nous n'avons pas la persévérance et nous n'avons pas la volonté collective qui nous permettrait de passer de la découverte géniale à la réalisation pratique patiente persévérante et le ministre ajoutait si le SECAM procédé français était procédé hollandais ou belge ou anglais ou suédois ou suédois à ce moment là le problème serait tout différent et le SECAM serait répandu à travers l'Europe et le SECAM serait répandu à travers l'Europe et devant cette réponse qu'il m'a faite j'ai pensé qu'il n'y avait qu'une solution c'était de trouver un autre partenaire que l'Allemagne et ce partenaire ça ne pouvait être que la Russie j'ai fait part de cette conviction au général de Gaulle qui m'y a tout à fait encouragé et c'est ainsi que le SECAM a eu sa revanche grâce à l'Union soviétique par rapport à ce camouflet qu'il avait reçu de la part de l'Allemagne fédérale et la compétition s'est poursuivie et finalement le SECAM s'est très convenablement tiré d'affaires mais il est exact qu'en Europe occidentale le PAL l'a emporté très nettement parce que dans tous les pays industrialisés on reconnaissait la formidable capacité collective de l'industrie allemande et on doutait de la capacité collective des français à réaliser quelque chose alors voilà deux exemples qui ne sont pas à notre honneur mais le troisième c'est à dire votre conversation avec un ingénieur sur une plateforme de forage est peut-être beaucoup plus sympathique pour nous là vous rencontrez des ouvriers qui sont les meilleurs du monde voilà alors j'ai mis cet exemple pour que les deux premiers ne nous dépriment pas la conversation avec Schweizer date de 1959 et je disais moi-même à Schweizer les français dont vous parlez sont les français d'autrefois ils ont déjà évolué et Schweizer me disait mais non il n'évolue pas un peuple ne peut pas évoluer et bien la conversation avec le ministre allemand date de 1964 c'est à dire seulement cinq ans après et par conséquent les français n'avaient pas encore beaucoup évolué mais la dernière conversation que je cite sur cette plateforme de forage près des îles Shetland date de 1975 et là l'ingénieur qui avait sous ses ordres des techniciens français mais aussi des techniciens américains anglais allemands suédois etc me dit les français sont les meilleurs et il me montre pourquoi et bien je crois que cette conversation est le complément utile des autres d'abord les français sont en train d'évoluer cet ingénieur m'explique que vers 1967-68 un tournant a été pris et que au lieu d'être tout le temps à la remorque des entreprises étrangères et surtout des entreprises américaines qui étaient à la pointe pour toutes les recherches technologiques compliquées sophistiquées et bien maintenant nous ne sommes pas du tout distancés nous sommes tout à fait au niveau des autres et individuellement les français qui sont là sont meilleurs que les autres parce qu'ils travaillent plus parce qu'ils en veulent davantage comme on dit familièrement alors que me disait-il par exemple les anglais il n'y a rien à faire avec eux ils prennent le thé 4 fois par jour le week-end ils ne peuvent pas supporter de ne pas prendre leur week-end et quand ils ont 15 jours de congé et bien ils vont se reposer complètement tandis que les français quand ils ont 15 jours de congé et le rythme du travail est tellement difficile qu'on leur donne 15 jours de congé pour 15 jours de travail et bien pendant leurs 15 jours de congé ils ont un second métier sur le continent et il me disait les français sont les meilleurs sont les plus actifs et je crois que ce diagnostic n'était pas un diagnostic chauvin c'était la réalité mais il ajoutait ils ne sont devenus ainsi que grâce à la présence des autres parce que les autres sont en compétition avec eux et que leur amour propre national est mis en cause donc Alain Perfit par exemple interposé et vos exemples viennent du passé du présent viennent de haut vous critiquez les français leur trop de dons par exemple leur intolérance il est vrai que ailleurs dans les autres pays les gens se font mutuellement confiance ce n'est pas le cas en France vous reprenez un peu la phrase du général de Gaulle on peut rêver d'une France ce sont les français le pouvoir c'est l'impuissance mais vous après une étude comme celle-là vous Alain Perfit comment jugez-vous les français et c'est quand même très significatif parce que vous êtes invité partout en ce moment à la radio à la télévision on parle de votre livre dans tous les journaux alors on en parle parce que vous êtes Alain Perfit ou parce que justement vous avez stigmatisé peut-être qu'on en parle un peu parce que j'ai stigmatisé peut-être que les français ont un peu un masochisme peut-être qu'ils aiment se faire peur je pense surtout ils ont le goût de la vérité ils ont le goût de la vérité finalement on n'a jamais tort quand on dit aux français qu'on leur fait confiance et qu'ils doivent prendre sur eux-mêmes ils doivent faire effort sur eux-mêmes je crois qu'on a toujours tort de cacher aux français la vérité on a toujours tort de les prendre pour des enfants ou pour des élèves de collège il faut tout leur dire auxquels il faut tout dire auxquels il faut cacher la vérité je crois qu'en réalité on ne peut les aider à aller de l'avant qu'à condition de ne rien leur masquer et de les prendre pour des adultes ceux qui sont devenus et ceux qui deviennent de plus en plus alors je crois qu'ils ont suffisamment d'appétit de la vérité pour entendre des choses même désagréables que pensez-vous de la réflexion de Georges Pompidou l'astin de conservation est une preuve de santé car vous êtes le contraire d'un conservateur en ce moment et bien écoutez je crois que Georges Pompidou avait de grandes qualités il avait une grande solidité il a eu peut-être pour effet d'immobiliser un peu le mouvement de la réforme en France mais il avait un grand amour du pays un grand amour de l'état de la nation et je crois que s'il n'avait pas été malade à la fin de sa vie on aurait pensé que son passage à la tête de l'état aurait été un grand septennat cela dit il n'était pas favorable à des réformes rapides et nombreuses il était très sceptique devant les réformes qu'on lui proposait et je raconte dans ce livre une conversation qui était en réalité un monologue puisque je n'étais là que comme faire valoir pour l'amener à dire le fond de sa pensée un monologue extraordinaire dans lequel quinze jours après le célèbre discours de Jacques Chabandelma sur la nouvelle société il me disait pourquoi il ne voulait pas de cette nouvelle société il n'en voulait pas parce que il pensait que les choses changeaient tellement déjà par elles-mêmes la société évoluait à une si grande vitesse qu'il ne fallait pas par-dessus le marché lui apporter des réformes qui allaient la déboussoler et par conséquent il résistait à cette vision de son premier ministre et il me l'a dit alors avec beaucoup de force on ne l'a su que beaucoup plus tard vous me disiez tout à l'heure que je faisais des révélations primitivées il faut en faire vous voyez que je révèle seulement six ou sept ans après une conversation qui a eu lieu en 1969 et bien le président de la république alors ne m'avait pas caché qu'il était résolument hostile à cette nouvelle société de Jacques Chabandelmas par la suite d'ailleurs il est revenu là-dessus et à la fin de sa vie en 1974 il a admis l'idée que cette nouvelle société c'était une bonne idée pour l'avenir en 1969 il n'avait qu'une idée en tête c'est qu'il fallait industrialiser la France il fallait lui permettre de faire un bond en avant dans l'industrialisation et que tout le reste devait passer après et par conséquent il refusait toute autre réforme que celle-là soyons tout à fait précis pour ce qui concerne les révélations lorsque l'on dit quelque chose j'imagine que c'est toujours fait pour être répété ou être écrit ah pas toujours pas toujours il y a des gens qui vous disent des choses avec l'espoir que vous ne les répéterez pas et à ce moment-là on est lié à eux je fais quelques révélations sur ce que m'a dit le général de Gaulle ce que m'a dit Georges Pompidou ou ce que m'ont dit d'autres acteurs de l'histoire mais je suis loin de dire tout j'en garde encore et si Dieu me prête vie dans 10 ou 20 ans j'aurai encore beaucoup d'autres choses à dire mais j'estime que le moment n'est pas encore venu vous êtes devenu historien je vous demandais tout à l'heure pourquoi cette obsession de l'histoire c'est parce que vous voulez la remodeler je crois qu'on ne peut échapper aux fatalités de l'histoire qu'à condition de bien la connaître et c'est pourquoi j'essaie de scruter dans l'histoire de ces trois derniers siècles ce qui explique notre situation d'aujourd'hui et ce qui se poursuit aujourd'hui sans même que nous le pensions car c'est vraiment une des choses dont les français ne sont peut-être pas très conscients même quand les raisons d'une situation ont disparu depuis longtemps cette situation se poursuit je prends un exemple au 18ème siècle on avait inventé les couteaux à poisson des couteaux dont non seulement le manche mais la lame étaient en argent pourquoi ? parce qu'à cette époque-là on ne connaissait pas l'acier inoxydable et que la lame oxydable donnait un mauvais goût au poisson et le poisson attaquait la lame on avait donc imaginé ces lames et bien à partir du moment où l'acier inoxydable a été découvert les couteaux à poisson n'ont plus aucune raison d'être et pourtant ils continuent on continue de les avoir un exemple parmi des milliers d'autres qu'on pourrait donner de situations des tas de choses qui se poursuivent longtemps après que leur cause a disparu et c'est particulièrement vrai dans le domaine des mentalités car au fond rien n'évolue aussi lentement aussi difficilement que les mentalités vous attaquez le passé vous vous en prenez même aux hommes du passé comme vous pourriez vous en prendre aux hommes du présent pourquoi attaquez-vous Louis XIV et Colbert vous pourriez attaquer de la même manière le président Giscard d'Estaing et Raymond Barre oh écoutez il y a peut-être parallélisme je n'ai rien je n'ai rien contre Louis XIV ni contre Colbert personnellement si Louis XIV c'est parce que d'où vient le mal français il vient de Louis XIV il vient du roi soleil tout a commencé le déclin a commencé avec le roi soleil je crois effectivement que contrairement à ce que pensent les français qui ont mis Louis XIV et Colbert dans leur panthéon mental Louis XIV et Colbert nous ont fait beaucoup de mal non pas eux-mêmes personnellement parce que au fond ils n'ont fait que subir la pression d'une opinion publique par exemple quand Louis XIV a révoqué l'édite Nantes en 1685 ce n'est pas lui qui a pris cette décision et qui l'a imposé à un public qu'il n'en aurait pas voulu c'est exactement l'inverse lui-même était plutôt réticent pour révoquer l'édite Nantes et c'est l'opinion publique qui faisait pression sur lui parce que l'esprit public de cette époque exigeait l'unanimité exigeait que tout le monde pense la même chose et par conséquent Louis XIV n'a fait que céder à cette pression mais enfin la force et la qualité le mérite d'un homme d'état c'est de nager à contre-gourant c'est de faire le contraire quelquefois de ce que pense l'opinion publique c'est ce que fait le président Giscard d'Estaing ah écoutez je préfère ne pas parler de l'actualité immédiate et vous constaterez que les exemples que je cite s'arrêtent tous en 1974 parce que justement je n'ai pas voulu tomber dans l'actualité immédiate oui mais c'est l'auberge espagnol chacun peut interpréter les choses à sa manière ce qui est sûr c'est que Louis XIV a installé la France dans un système de hiérarchie et de centralisation dont elle n'est jamais sortie Richelieu avait déjà inventé les intendants il gouvernait la France à travers 30 intendants qui en référaient à lui pour les moindres choses pour les moindres détails pour le tracé d'une route ou pour le bris d'une clôture et comme ce n'était pas lui qui pouvait répondre à tout ça c'était ses commis ou les commis de ses commis ou les commis des commis des commis c'était donc le système bureaucratique qui était déjà mis en place et bien Colbert a aggravé ce système administratif et depuis lors ça n'a fait que croître et embellir et nous avons eu depuis lors 17 régimes successifs les régimes s'écroulaient les uns sur les autres comme des châteaux de cartes et pourtant la centralisation chaque fois s'aggravait un peu plus et c'est le technocrate qui écrit et qui parle le technocrate parfait sorti de l'école nationale d'administration peut-être que ce que je dis ne serait pas plausible si je n'étais pas justement en mesure d'en parler je crois que on peut accorder plus de crédit à des propos qui sont tenus par quelqu'un qui n'a pas l'amertume d'être resté à la porte de l'école d'administration ou d'avoir été mal classé au concours de sortie ou que sais-je on ne peut pas dire au moins que c'est pour des raisons personnelles qu'ils se vengent contre le système je n'ai aucune raison personnelle de me venger contre le système je n'ai au contraire que des raisons personnelles de m'en féliciter mais avec le recul du temps je crois qu'il est de mon devoir de dire que ce système est mauvais et qu'il faut arriver à en sortir pas de bureaucratie pas d'hierarchie et presque pas d'obéissance c'est grave je n'irai pas jusque là alors puis-je me permettre de vous dire que vous tombez dans le mal français nous sommes tous malades c'est un peu le mal français que de dire il n'y a qu'à tout faire sauter il n'y a qu'à prendre la bastille il n'y a qu'à supprimer l'école d'administration il n'y a qu'à supprimer la hiérarchie remarquez on le dit toujours dans le temps de paix oui en fait c'est plus compliqué que ça je crois que les réponses doivent être plus nuancées je crois que l'essentiel c'est que le pouvoir local a disparu depuis le XVIIe siècle il n'y a plus de pouvoirs locaux qui comptent il n'y a plus de corps intermédiaire l'économie depuis Colbert a été systématiquement placée sous tutelle les chefs d'entreprise ne sont pas vraiment libres de leurs décisions on attend toujours de l'état l'aide l'initiative la réglementation on pense toujours que c'est à l'état de faire les choses et on se plaint qu'il n'en fasse pas assez et on lui réclame des subventions on lui réclame toujours quelque chose de plus quitte ensuite à le critiquer et on se met ainsi dans une position très confortable d'irresponsabilité on demande tout à l'état et comme il ne peut pas tout donner on dit mais comment se fait il ne nous en donne pas davantage et bien il faut sortir de ce système qui est celui d'une irresponsabilité maladive il faut arriver à instaurer chez les français une véritable responsabilité le sens des responsabilités il faut donc diffuser la responsabilité parmi eux ça a été le dernier rêve du général de Gaulle il a échoué il n'a pas pu réussir s'il avait eu 10 ans de plus devant lui je suis persuadé qu'il aurait réussi qui va réussir mais c'est notre génération nous sommes tous héritiers de cette situation nous sommes tous héritiers de ce testament à condition de ne pas faire comme si ça n'existait pas et de ne pas nous cacher une fois de plus la tête sous l'aile mais on peut réussir dans ce 20ème siècle ah j'en suis convaincu nous avons 25 ans pour ça et ces 25 ans doivent être utilisés pour donner à notre pays une capacité de décision répandue à travers le pays diffusée à travers le pays je crois que la grande différence entre les pays qui ont connu un grand essor depuis le 17ème siècle et les pays qui ont stagné comme les pays latins tient là c'est que le développement exige ce que j'appelle le polycentrisme la multiplicité des centres de décision je n'aime pas le mot de pluralisme qu'emploie le président de la République polycentrisme vous le dites souvent d'ailleurs ce mot le mot de pluralisme me paraît un mot équivoque puisque M. Giscard d'Estaing l'emploie et que M. Georges Marchais l'emploie aussi ça prouve qu'il ne faut pas l'employer puisque visiblement il l'emploie dans un sens différent si tous les deux sont d'accord pour dire pluralisme pluralisme ça veut dire qu'ils ne mettent pas le même contenu dans ce même mot je vous promets on dira polycentrisme merci de prendre cet engagement polycentrisme c'est un mot un peu compliqué mais une fois qu'on l'a compris il est très simple ça veut dire beaucoup de centres de décision alors le pluralisme vous comprenez le pluralisme des idées il y a toujours eu le pluralisme des idées même dans les camps de concentration d'Hitler il y avait pluralisme puisque dès lors qu'il y avait 3000 déportés dans un camp il y avait 3000 personnes qui pensaient d'une façon différente les uns des autres il y avait les communistes il y avait des catholiques il y avait ceux qui croyaient en Dieu et ceux qui n'y croyaient pas il y avait donc pluralisme mais ça ne me satisfait pas ce pluralisme là le pluralisme auquel je crois le pluralisme fécond c'est le pluralisme de décision c'est à dire ce que j'appelle le polycentrisme la capacité répandue parmi les individus et parmi les groupes d'être autonomes et de prendre leurs décisions par eux-mêmes le mal français à l'imperfite il vient du fond des âges il vient surtout de Louis XIV mais il y a l'aujourd'hui de la politique je sais bien que pour vous maintenant vous pensez vous qu'il y en a assez du slogan politique vous l'avez quitté vous dites que le système présidentiel est nocif que le chef de l'état doit rester un arbitre un recours moins il gouverne plus il peut présider alors où en sommes-nous ? on parle de majorité présidentielle vous n'êtes pas de cette majorité présidentielle vous êtes à la retraite comme vous disiez tout à l'heure vous êtes en réflexion attention je n'ai pas dit que j'étais à la retraite j'ai dit que j'étais en retraite c'est une expression oui mais la retraite c'est le temps de réflexion que l'on prend quelque part dans une belle abbaye ou dans sa petite chambre voilà mais j'espère bien en sortir j'espère bien en sortir mais je crois que il est un temps pour tout encore une fois et que on ne peut réfléchir en profondeur qu'à condition de s'abstraire des passions partisanes du moment et de trouver une certaine sérénité vous avez dit que je n'étais pas dans la majorité présidentielle et que j'étais contre le système présidentiel permettez-moi de rectifier un petit peu je suis légitimiste je considère qu'une fois que le président est élu il ne faut rien faire qu'il puisse le gêner dans son action je suis résolument décidé à soutenir le président de la république dans toute action nationale qu'il peut entreprendre dans l'intérêt de la nation par conséquent ne m'accusez pas d'être je ne vous accuse pas j'essaie de constater je considère que le président ayant été élu il est le président de tous les français alors ce que je regrette un peu c'est que par la force des choses de fil en aiguille le président soit amené à prendre des décisions qui ne sont pas de son niveau qui ne sont pas de sa dignité qu'il entre dans toutes sortes de détails qui sont des détails qui devraient être réglés par le chef du gouvernement ou par les ministres ou même à un niveau très inférieur je trouve qu'il n'est pas normal que le président de la république ait à intervenir pour choisir si ce seront des tilleuls ou des ormeaux que l'on plantera sur la place des Vosges ce n'est pas à lui d'intervenir pour dire si le péage de l'autoroute de l'Est sera installé à tel kilomètre ou à tel autre ce n'est pas son rôle il est l'homme de la nation il est le président de tous les français par conséquent il doit s'élever au-dessus de ses problèmes quotidiens il doit laisser au gouvernement ou aux pouvoirs locaux et le plus souvent possible aux pouvoirs locaux la possibilité de prendre ses décisions et quand vous dites que je suis contre le système présidentiel je rectifie en disant je suis contre la présidentialisation qui consiste à tout faire trancher par le président et cette présidentialisation chez nous se réclame abusivement du précédent américain or aux Etats-Unis le président ne s'occupe pas des détails le président ne s'occupe pas de la vie quotidienne car les Etats-Unis sont une fédération sont un pays extrêmement décentralisé il y a 50 Etats qui sont souverains dans les domaines de leurs compétences et par conséquent le pouvoir du président est limité par l'existence d'Etats qui sont très puissants dans les attributions qui leur ont été réservées alors ce que je souhaite c'est que le président se cantonne dans ce qu'on pourrait appeler un domaine réservé qui est le domaine des intérêts supérieurs de la nation alors moi je voudrais savoir à la perfide ce que vous pensez de ceux qui ont élu le président de la république et qui maintenant font son procès non en deux mots et bien je m'abstiens de faire le procès du président de la république et de ceux qui lui font le procès je considère que il n'est pas souhaitable que on n'empêche le président de la république d'exercer son pouvoir peut-être est-il souhaitable de lutter contre une certaine déviation du régime qui tente à donner au président de la république des pouvoirs immensément étendus qu'il ne devrait pas avoir il est souhaitable de inciter à se cantonner dans les activités supérieures de l'état mais cela dit je trouve que il ne faut pas l'empêcher de mener son rôle national et je crois que un rassemblement qui aurait pour effet de lutter contre le président de la république ne serait pas un rassemblement qui rassemble mais un rassemblement qui divise je regarde la pendule qui est en face de nous je m'aperçois qu'il est 3 minutes avant 18h et il y avait tellement de choses à dire sur ce mal français sur cette condamnation que vous faites sur cette angoisse optimiste je parle d'angoisse optimiste mais il y a quand même une question que je dois vous poser pourquoi opposez-vous les pays catholiques et protestants et c'est l'une des parties importantes de ce témoignage et bien je crois que au 16e siècle toutes les conditions culturelles étaient réunies pour que l'Europe entière invente cette civilisation technicienne cette société de développement que nous avons connue récemment or à cette époque là il s'est produit une rupture dans l'unité de la chrétienté le protestantisme a provoqué une réaction dans l'Europe restée catholique l'aspect hiérarchique l'aspect inhibiteur du système ecclésiastique romain s'est accentué dans les pays latins et ont accentué le principe d'obéissance et par conséquent ont frappé dans leur vitalité les pays latins et accessoirement la France et au contraire dans les pays protestants s'est développée à ce moment là une capacité d'essor une capacité d'autonomie une capacité d'invention et d'innovation alors je crois que tout ça c'est pas la théologie protestante ou la théologie catholique qui était en cause c'est le fait que la centralisation s'est accentuée dans les pays latins et qu'au contraire il y a eu dans les pays protestants ce que j'appelle le polycentrisme c'est à dire la multiplicité des innovations la multiplicité des initiatives et la responsabilité lorsque je vous lis Alain Perfitte je m'aperçois que nous sommes le pays de Marie nous sommes très doués pour la contemplation pour la mystique et pour l'art je ne veux pas croire que nous soyons comme le disait le général de Gaulle tous dévots je n'y crois pas il y a et vous en parlez l'obsession égalitaire c'est à dire tout le monde peut être à égalité au départ d'une course mais il serait idiot que dans la course on puisse s'enchaîner les uns les autres on la retarderait inégalité des esprits c'est vrai ? oui je crois que l'égalité est nécessaire au niveau de l'égalité de droit de l'égalité de chance mais il ne faut pas que l'égalité nous empêche de laisser se développer les virtualités de chacun et il ne faut pas empêcher la grande force de l'histoire qui est l'instinct de dépassement se dépasser les uns les autres se dépasser soi-même aller plus loin vous avez emprunté à Paul Valéry aucune nation n'aime à considérer ces malheurs comme des enfants légitimes mais il y a une dernière question très très rapide qu'appelez-vous la guerre franco-française ? et bien c'est cette manie que nous avons de nous disputer c'est cette manie de la division c'est ce goût de l'anarchie et de l'hostilité d'une partie de la France contre une autre partie c'est cette tradition des deux France qui se retrouvent depuis le 16ème siècle chez nous toujours depuis les guerres de religion et il ne faut pas croire que ça remonte seulement aux dernières élections présidentielles c'est une tradition chez nous il faut savoir lutter contre cette tradition et pour pouvoir la vaincre il faut d'abord la connaître Alain Perfit vous avez remodelé les institutions et les hommes peut-être de la même manière avez-vous remodelé Alain Perfit ou peut-être l'académie française le fera-t-elle bientôt je vous remercie Alain Perfit je rappelle le titre de votre livre qui paraît chez Plon le mal français et c'est un livre qu'il faut avoir lu merci Alain Perfit demain un autre rendez-vous demain Charles Genevier directeur adjoint à la Sûreté Nationale et nous parlerons des grandes affaires criminelles à demain à demain bonsoir pour la Sûreté Nationale